Bonsoir tout le monde, on est en direct sur la chaîne de Demos Kratos et de ces mille choses à te dire. J'ai mille choses à te dire. Oui mais il le dit phonétiquement comme ça tu trouveras l'adresse. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons discuter de radicalisme dans le militantisme et dans une tranche écolo. Vraiment pour aller à ma foi combattre un système capitaliste qui détruit le monde. Enfin on voit qu'il y a des limites, les actes qu'on peut faire jusqu'à maintenant de symboles, des manifestations, est-ce que ça n'a pas des limites ? Comment on peut les dépasser ? Enfin on se pose toutes ces questions tous les deux déjà. Et puis quand on dit radicalité dans le monde écologique, ce n'est pas que écolo au final. Parce qu'il y a toute la structure socio-économique derrière qui compte aussi. Et donc ce soir, pour en parler, on est avec Kevin Haddock de Deep Green Résistance. Salut. Salut Kevin. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ça marche, je m'appelle Kevin Haddock, je suis éditeur chez les éditions livres. Je suis membre de Deep Green Résistance, on va juste sortir le livre en décembre. Je suis moitié étatsunien, moitié français. J'ai grandi à Montréal et à New York et je suis en France depuis huit ans. J'ai découvert Deep Green Résistance il y a cinq ans en lisant le livre en anglais. Ça m'est tombé dessus comme une enclume. Et j'ai découvert l'écologie radicale. Donc j'étais engagé, j'étais intéressé aux questions de justice sociale et d'écologie, développement durable. Et avec Deep Green Résistance, j'ai découvert déjà l'effondrement. Donc j'ai découvert ça il y a cinq ans où, en fait, on parlait très peu d'effondrement. Donc j'étais un petit peu tout seul dans mon coin à réaliser que les choses allaient mal. Aujourd'hui, on a des groupes, on a des possibilités de parler avec d'autres personnes de ce sujet. Mais quand j'ai découvert ça il y a cinq ans, j'étais un petit peu tout seul. Sur ces initiatives, il est encore temps, on est prêt, l'affaire du siècle, les marches pour le climat, un peu tout ce qui est, je dirais, bien médiatisé en ce moment et qui est actuel dans la lutte militante. Qu'est-ce que tu penses de ces actions ? Est-ce que c'est assez radical d'attaquer l'État en justice ? Est-ce que tu as suivi déjà ? Ça te dit quelque chose ? Oui, j'ai suivi. De toute façon, en fait, toutes ces actions, toutes ces initiatives suivent toujours un petit peu le même modèle. Il faut qu'on montre à l'État que ce sujet est important pour la population. Et si l'État découvre que ce sujet est important, il va se bouger, il va faire quelque chose, il va passer des lois. Et nous, en fait, on est extrêmement sceptiques parce qu'on pense que l'État ne se bougera jamais. L'État français et les États ne peuvent pas devenir écologiques parce que ça serait plomber l'économie. Aujourd'hui, on valorise la production, on valorise l'économie avant tout, avant la vie. Le problème, c'est la civilisation industrielle, c'est l'industrialisme. On ne peut pas avoir, en fait, une société industrielle et une nature. On a, en fait, scanné un hors-série de 1972 sur l'écologie, publié, en fait, au Nouvelle Obs. Et parmi les écologistes, la critique de la société industrielle était très répandue. Aujourd'hui, c'est très, très difficile d'entendre un écologiste qui critique la civilisation industrielle et qui dit qu'en fait, on ne peut pas avoir une civilisation industrielle et une planète vivante. Quand on critique les solutions individuelles, c'est que finalement, cette société, elle essaye de nous traiter comme individu. Et depuis les années 80, depuis que le système néolibéral a vraiment gagné du terrain et pris contrôle de nombreux pays, cette société essaye de faire en sorte qu'on ne pense que comme un individu, qu'on agisse que comme un individu, que finalement, on... Ce n'est pas Thatcher qui dit justement qu'il n'y a pas de société, qu'il n'y a que des individus, qu'il n'y a pas de peuple. Exactement. C'est vrai que quand on est libéral, on voit la société comme étant la somme d'individus. Et quand on est radical, par exemple, on voit la société en tant que... En fait, l'unité de base, c'est les groupes sociaux. Donc voilà. Donc faire partie d'un groupe, ce n'est pas une mauvaise chose, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est une insulte, en fait. Si on dit que tu fais partie de la classe ouvrière, c'est vu comme une insulte. Et ce n'est pas supposé être vu comme une insulte. On fait partie de... Ça change avec en ce moment, enfin en ce moment, depuis plusieurs semaines déjà, avec le mouvement des Gilets jaunes. Les gens, je crois, enfin j'en même suis sûr, parce que je les fréquente et j'y participe, prennent conscience de leurs intérêts de classe, après avoir pris conscience de nouveau de leurs appartenances de classe. Et c'est en train de se délier. Donc je pense que tout va se retrouver à un moment donné. C'est extraordinaire ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Oui, vraiment. Je suis 100% d'accord. Le fait que les gens se regroupent, parlent entre eux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais manifesté, beaucoup de gens qui se retrouvent aussi seuls, parce qu'un des problèmes de cette société industrielle de masse, c'est la solitude. Mais alors si on essaye de s'évader un peu de cette vision individualiste, que penser des solutions qui peuvent paraître radicales, et qui pour moi le sont, comme le véganisme et par exemple les éco-villages ? C'est très important en fait de créer des alternatives. Donc c'est très important de lancer des jardins en permaculture, faire en sorte de montrer au monde qu'il y a une autre option que l'agriculture industrielle qui est en train de détruire la planète, qui est en train de détruire les sols et qui est en train de mettre à risque l'humanité. Mais ça n'attaquera jamais la structure. Tu rejettes les valeurs de la civilisation industrielle, mais tu n'attaques pas la structure. Et pour pouvoir résister, il faut faire deux choses. Il faut rejeter les valeurs et attaquer la structure. Dans le livre des bonnes existences, on a créé en fait un tableau qui s'appelle la taxonomie de l'action. Et on montre en fait toutes les différentes actions qu'un militant peut mettre en œuvre. Et le tableau en fait est divisé en deux. Il y a les actes d'omission, donc ne pas faire quelque chose, et les actes de commission, donc faire quelque chose. Et ce qui est intéressant dans ce tableau-là, c'est qu'on voit en fait que les actes d'omission, donc faire des grèves, etc., c'est moins risqué, sauf que ça nécessite beaucoup, beaucoup de personnes. Et les actes de commission, tels que l'occupation, ça nécessite beaucoup moins de gens, mais c'est beaucoup plus risqué. Le système industriel a plusieurs nœuds. On a donc l'infrastructure d'extraction, donc toutes les mines, etc. On a un nœud qui est l'infrastructure de communication, l'infrastructure financière, le secteur technologique et le secteur énergétique. Et en fait, il y a de nombreuses faiblesses dans ce système. Et nous, ce qu'on dit, et ce qui est très radical, c'est que si on veut faire plier ce système, on va devoir s'attaquer aux infrastructures de ce système. Infrastructure énergétique, infrastructure de communication, etc. Et c'est vrai que les valeurs de ce système, c'est le consumérisme, c'est faire en sorte de pousser les gens à la consommation, faire en sorte que le système soit, grâce à l'augmentation de la consommation et les économies d'échelle, soit extrêmement efficace. Ce système, en fait, il repose sur plusieurs valeurs. L'expansion, la croissance à tout prix, ça aussi, il faut l'attaquer. Oui. C'est des valeurs qu'il faut attaquer. La hiérarchie. Donc, en fait, on valorise la hiérarchie dans les sociétés, le fait que les hommes soient supérieurs aux femmes. Même entre eux. Exactement. La méritocratie. En fait, on véhicule le message comme quoi les humains sont supérieurs aux animaux et qu'on a le droit de les exploiter, le droit de les utiliser comme des ressources. Et donc, on arrive à avoir une population qui, finalement, ne se rebelle pas parce qu'en fait, elle est confortable et elle n'a pas conscience de l'étendue de la destruction. Quand on regarde les statistiques, ça fait peur. 80% des insectes ont disparu en 25 ans. 90% des poissons. 90% des grands poissons, donc des poissons prédateurs, ont disparu. Quand on m'entend parler, on se dit, putain, ce mec, il est radical. Il veut faire tomber la civilisation industrielle. Il veut qu'on... Oui, pourquoi, justement ? En fait, parce que c'est une question de vie ou de mort. Quand tu regardes les statistiques, quand tu vois que l'humanité est menacée, est menacée si on ne diminue pas nos gaz à effet de serre, la radicalité de mes propos sont à la hauteur de l'urgence de la situation. Ce que disent très bien les auteurs de ce bouquin de Dégère, c'est qu'en fait, on risque d'éradiquer toute la vie sur la planète. C'est qu'on n'est pas à un risque de perdre l'humanité et tout le reste vivra mieux sans l'humanité. C'est que quand on va s'éteindre, on aura défoncé tout le vivant. Et ce qu'ils expliquaient, c'est qu'on arriverait à un tel niveau de pollution, que ça réchaufferait tellement la planète, que plus aucune vie ne serait possible. Il faut qu'on commence à penser comme des guerriers. C'est plutôt ça, en fait, qu'on essaie de dire chez Dégard et Dégard. C'est que là, il y a une guerre qui oppose deux camps, la nature, l'avenir de l'homme et ce système industriel capitaliste. Il faut réellement qu'on commence à penser comme des guerriers. Il faut qu'on soit stratégique. Il faut qu'on crée un mouvement de résistance qui s'inspire des luttes du passé, qui essaie de ne pas reproduire les erreurs du passé. Le mouvement écologiste moderne a 60 ans et on n'a subi que des défaites parce qu'en fait, on avait une approche défensive. On essayait de défendre la nature et on n'avait pas une position offensive. Et nous, ce qu'on dit, et ça peut paraître comme étant radical, mais il faut qu'on commence à penser de manière offensive. Presque toutes les actions qu'on peut mener pourraient être non violentes. Parce qu'en fait, pour nous, on considère que s'attaquer à des objets inanimés, ce n'est pas être violents. Pour nous, la violence, c'est vraiment attaquer des humains, blesser des humains, etc. Donc, il y a toutes sortes d'actions super efficaces qui ne blesseront personne, en fait. Sauf que les commentateurs qui disent que ceci, c'est violent et que ceci, ce n'est pas violent, ça, c'est bien, ça, c'est mal. Et bien, c'est l'ennemi. Et là où on parle de l'opinion publique, on dit oui, mais l'opinion publique, si tu casses un panneau publicitaire, après, ils vont dire oh, c'est des casseurs, ils font peur. Et en fait, c'est pour ça que ce livre, en fait, il a été assez important. Et en fait, il a vraiment nuancé les propos. Parce que je pense qu'il y a un gros tabou autour de la violence, autour de la destruction de propriétés. Les gens n'arrivent pas à réfléchir, en fait, quand on leur parle de violence tout de suite. Non, il ne faut pas. Ça estérise le débat, en fait. Et on explique qu'on prend des gens comme des figures comme Nelson Mandela. Nelson Mandela, il a passé une grande partie de sa vie à commettre des actes de sabotage, à planifier des assassinats. avec l'ANC, le Congrès national africain. Et en fait, il a choisi de changer de stratégie, de passer d'une stratégie violente à une stratégie non-violente. Pas parce que c'était supérieur, c'était juste que c'était plus adapté au contexte dans lequel il était quand il est sorti de prison. Et pour lui, en fait, moi, j'aime beaucoup Nelson Mandela, parce que finalement, il n'est pas dogmatique. Il a dit, en fait, il y a une des ces citations. Il dit, pour moi, la non-violence est une stratégie. Il n'y a aucune bonté morale à utiliser une stratégie inefficace. Et moi, ça m'a pris quand même du temps avant de pouvoir assumer ce discours. Quand j'ai découvert du bon résistance il y a cinq ans, l'effondrement il y a cinq ans, je ne disais pas aux gens, il faut détruire la civilisation industrielle. Ça m'a pris cinq ans pour vraiment pouvoir assumer. Sauf que chaque jour depuis cinq ans me rassure, me confirme que cette civilisation, ce système capitaliste, ce système industriel, ne va jamais se réformer. Derek Jensen, un des auteurs qu'on publie, il dit que les cultures qui, finalement, sont moins destructives ont compris qu'il y avait une partie de l'homme qui était destructeur. Et en fait, ils ont créé des mécanismes sociaux pour faire en sorte que la mauvaise partie... On s'en protège. Justement, voilà. Des institutions, des systèmes de nouveau. Et faire en sorte qu'on recanalise ces mauvais comportements et faire en sorte que ça favorise le groupe. C'est aussi ça. C'est qu'aujourd'hui, on a une société qui valorise les comportements et qui récompense ces comportements sociopathologiques. Si on regarde les mouvements à travers l'histoire, ils ont souvent utilisé une diversité tactique, et violente et non-violente. Et c'est plutôt ça qu'il faut favoriser. Mais la critique du pacifisme dogmatique, des gens qui diraient que la non-violence, c'est la seule manière d'agir, c'est que finalement, ils ont choisi leur tactique avant d'avoir défini leurs objectifs et leurs stratégies. D'abord, tu définis tes objectifs, ensuite tes stratégies, et après ça, tu vois, en fonction des stratégies et des objectifs, si tu dois agir de manière violente ou non-violente. Comment résister efficacement, exemple, désobéissance civile, en ayant un job, et du coup, risquer de le perdre ? Si on ne peut pas agir, en fait, si on ne peut pas participer à des actions clandestines, on peut néanmoins faire la promotion du besoin, en fait, d'actions radicales, d'actions directes, de sabotage. On est d'accord que parmi ceux qui feront la promotion de ces actions directes, du sabotage, des actions clandestines, il y a ceux qui ne pourront pas vraiment en parler librement. Donc, en fait, il faut trouver des manières détournées de discuter de ces sujets-là. Si vous ne pouvez pas faire la promotion actif de sabotage, vous pouvez au moins remettre en question les actions du mouvement écologique mainstream. Je suis franco-turc, encore une fois, je le rappelle, et en Turquie, quand il y a un problème, Bimi coupe Facebook, Bimi coupe Twitter. Et nous, on n'est pas loin de ça. Vu comment l'État se... Là, les gilets jaunes et Facebook, on voit ça. Il y a des problèmes, il y a des moments, oh, la publication disparaît. Exactement. Il ne faut pas miser tout là-dessus. Et tu as les gens qui disent, mais ce n'est pas complotiste, pas vrai l'État. Mais on voit que Macron et Zuckerberg, là, ils se sont rapprochés pour contrôler Facebook. Oui, une photo qui devait être supprimée. Et je veux dire, c'est un truc, quand on le dit, même moi, j'ai l'impression d'être complotiste quand je le dis, mais il y a vraiment des contrôles des réseaux sociaux. Le techno-fascisme est à nos portes, on est d'accord. Et ça, c'est dans le tome 2 du livre d'Hemmes d'insistance. Qui sort quand, celui-là ? En juin. En juin ? Et donc, en fait, dans le deuxième tome de D'Hemmes d'insistance, en fait, on parle de scénarios qui font assez peur, en fait. Et le techno-fascisme fait partie de... En fait, on voit ça en Chine, c'est du techno-fascisme qui est en train de se développer avec la reconnaissance faciale, le système de points. Ça, t'as à Nice, déjà, la reconnaissance faciale. Oui, mais c'est pas pareil, parce qu'en Chine, c'est dangereux. Mais en France, c'est pour notre sécurité. Alors, arrêtez d'avoir une mauvaise langue, de voir mal partout. C'est comme à Lyon, t'as de la vidéosurveillance de partout et t'as des gros autocollants où il y a écrit vidéoprotection. Voilà, vidéoprotection, c'est pas surveillance. C'est comme Franck Lepage dit, c'est la désintox de la langue de bois. C'est d'utiliser des mots, c'est la neuf langues. Est-ce que vous êtes prêts avec tout ça, là ? C'est pour s'amuser un peu. Quelle est votre position maintenant, après avoir passé plus d'une heure avec nous, sur la radicalisation de la pensée, de l'action, d'aller aux sources des mots, MAUX, et de s'attaquer par les différentes possibilités, là ? Est-ce que votre pensée a progressé ? Allez répondre à cette... Normalement, le Stropole est lancé dans le live. Est-ce que vous comprenez l'intérêt de se radicaliser ? Est-ce que vous êtes prêts à faire la promotion ou à agir ? Vous engagez dans la résistance. On peut dire ça aussi comme ça. Parce que se radicaliser, c'est est-ce que vous êtes prêts à résister à ce qui vous oppresse aujourd'hui ? Le mouvement de résistance aura deux composantes, les gens à visage découvert et les gens clandestins. Et quand on est à visage découvert, on doit faire la promotion des actions clandestines. Et il nous faut les deux, en fait. Moi, je me dis que dans ce désespoir de voir le monde s'effondrer, je trouve la force d'essayer de faire tout ce que je peux. Et même si ça ne sauvera pas l'humain, au moins, j'aurais préservé tout ce que j'aurais pu sauver. Ce sera discuter avec des gens comme vous qui m'aideront à résister. Et du coup, je suis très content des choix que j'ai faits dans ma vie. Très content d'avoir fait ce live avec vous ce soir. Et avec vous qui nous regardez. Voilà, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi le live. Merci d'avoir été là. Merci à tous. Et à bientôt sur Deep Green Résistance. J'ai mille choses à te dire. Et Demos Kratos. Et Demos Kratos, oui. Bisous. J'ai commencé à... Sous-titrage Société Radio까 Merci.